Le capitaine du 15 de France a été victime d'un choc au visage face à la Namibie, jeudi, et sa présence pour la suite de la compétition s'annonce incertaine. Un coup dur. La faute a pas de chance et un péché d'orgueil aussi. Les Bleus ont donc inscrit 14 essais face à une Namibie trop limitée dans son jeu au pied, mais ont échoué à passer le mur du 100 points. La parodie s'est arrêtée à 96 à 0. C'est si disproportionné qu'il faudrait s'arrêter sur ces phases de poules à rallonge qui offrent des rencontres déséquilibrées. Il faudrait s'interroger sur le format de cette coupe du monde de rugby qui en l'espace d'une soirée a d'abord flatté le pays hôte avant de l'empêcher de dormir. Car le 15 de France a réussi la gageur de faire vibrer le velodrome de Marseille et des millions de téléspectateurs, mais il a aussi perdu son maître à jouer et capitaine. Et c'est ce qu'il restera comme souvenir plutôt qu'un record de points. Antoine Dupont a été victime d'un coup de tête violent de la part du trois-quarts centre John Dessel. Fracture maxillosigomatique, dit le communiqué transmis ce vendredi matin. Antoine Dupont connaîtra la durée de son indisponibilité d'ici 48 ou 72 heures. Dix jours ou plusieurs semaines ? Ce choc malheureux, certains diront que c'est la faute à pas de chance, mais pourquoi le maître à jouer des bleus était-il encore sur le terrain à l'entrée de cette seconde période ? La France menait 54 à 0 à la pause. Fabien Galtier avait composé la meilleure équipe au coup d'envoi, pour faire oublier le brouillon rendu une semaine plus tôt contre l'Uruguay et donner du temps de jeu à ses cadres. Logique et constructif au cœur d'une compétition aussi longue où il faut garder le rythme et entretenir un collectif. Mais dans ce type de rencontre, un sélectionneur doit d'abord veiller à faire courir un minimum de risque à ses joueurs majeurs. Ironie de cette mauvaise soirée, Antoine Dupont serait sans doute sorti quelques minutes plus tard car Baptiste Couilloux s'échauffait déjà quand le Toulousain a posé un genou à terre. Le sélectionneur a commis un péché d'orgueil, facile à reprocher après coup, en laissant aussi longtemps ses cadres sur le terrain, alors que la démonstration dans le jeu était faite lors de 40 premières minutes sans bavure. Ce match n'aurait dû être qu'un prétexte, une petite étape avant l'Italie et surtout un quart de finale explosif face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud, le tenant du titre. Si Antoine Dupont venait à manquer ce rendez-vous, comme beaucoup le craignent aujourd'hui, cette polémique prendra de l'ampleur. Comme le score d'une troisième rencontre de face de poule sans grand intérêt quand on poursuit l'objectif de soulever la Coupe Webelis en finale de la Coupe du Monde le 28 octobre prochain.